wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir des plaques de la cgu alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs emplacements de disponibles il y a environ 10 emplacements de disponibles si pas 11 donc là je vais vous je vais vous les présenter tous sur la carte ou déjà on va sauter voilà on va ouvrir son planeur donc moi je vais aller aux emplacements qui se trouvent ici donc près de daily bugle donc logiquement il y a un emplacement qui se trouve ici voilà c'est une plaque de las de la cgu il y en a un an une plaque de la cgu qui se trouve à daily bugle voilà ensuite il y en a une qui se trouve au sanctuaire moi je vais récupérer d'abord celle qui se trouve au sanctuaire juste ici plus ou moins par ici voilà et ensuite je vais aller chercher les trous les deux autres chez daily bugle mais je vous montre quand même les autres emplacements donc il y en a une qui se trouve plus ou moins par ici voilà c'est d'être vraiment précis il y en a une qui se trouve sur la montagne juste ici à côté de resky rails il y en a une qui se trouve en dessous de de grisey groove donc sur la petite île juste ici là voilà ensuite il y en a une de plaques qui se trouve à côté du camp candle juste ici voilà et il y en a trois qui se trouvent à côté de shifty shaft donc près du pont ou peut-être sous le pont ensuite juste un tout petit peu au dessus de shifty shaft donc plus ou moins par ici et une dernière qui se trouve à logjam donc shifty shaft c'était ici et une dernière qui se trouve à logjam donc plus ou moins par ici peut-être dans la maison là donc voilà là moi ce que je vais faire c'est que je vais aller directement à l'emplacement du sanctuaire et logiquement ce qu'il faut savoir c'est que quand vous arrivez près d'un objet à récupérer ou comme des comme les plaques de la cgu normalement il y a un petit logo qui va s'afficher sur ma carte en haut à droite voilà exactement regardez il y a un point d'interrogation un point d'exclamation qui me signale où il est exactement donc vous avez juste à vous rendre aux emplacements que je vous ai montré précédemment pour trouver ses points d'exclamation et vous rentre exactement au même endroit donc là les plaques laisse de la cgu sont juste ici hop je la récolte et maintenant il m'en manque plus que deux sur trois parce que pour terminer le défi il suffit juste d'en récupérer trois qu'à ce que je vais faire c'est que je vais prendre le petit véhicule qui est juste ici et je vais me diriger vers des libres gueule alors j'arrive à des libres gueule donc on va regarder où est-ce que ça peut se trouver ok donc là je vois le point d'exclamation qui est plus ou moins par là donc j'aimerais bien sortir du véhicule parce que là je me fais envoyer dans tous les sens avec l'étoile d'araignée normalement la plaque devrait se trouver là bas on va aller voir ça ok ça n'a pas l'air d'être en hauteur ça n'a pas l'air d'être en hauteur donc à mon avis c'est à l'intérieur normalement c'est par ici donc là y'a rien c'est en dessous de l'escalier non ah bon en fait elle était dans la rue voilà voilà où étaient les plaques dans la rue en face à côté gauche du délit bugle et à côté du van de rétablissement alors maintenant je vais aller chercher celle qui se trouve dans le camp maya si je puisse dire ça comme ça qui est juste derrière le camp vol de le volcan de délit bugle alors logiquement la plaque devrait se trouver plus ou moins par ici si je me trompe pas donc on va voir ça donc là à première vue je la vois pas donc à mon avis c'est peut-être en dessous à l'intérieur en dessous ok non je la vois pas ah je vois un point de abel et là elle est là elle est là un point d'exclamation juste ici donc hop je la récupère et c'est la dernière plaque qu'il me manquait pour terminer le premier défi donc voilà qui termine cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace c'est parti c'est parti